Oh bah c'est le moment de parler des Gouers ! Ah bah il est Gouers ou Toulout là ! Il est pile Gouers ou Toulout ! Comment tu t'appelles ? Jean-Charles ! Jean-Charles et nous ! Mais l'autre c'est un salafiste à côté de toi ! Jean-Charles ! J.C. Oh c'est J.C. quoi ! Il y a des échanges dans la salle et tout c'est très chelou ! Vous pourrez jamais résumer ce spectacle ! N'essayez pas ! Bon là n'essayez pas ! Jean-Charles merci mon ami ! T'es tout seul ? Ouais ? Tu passes une bonne soirée ? T'inquiète pas ça va bien se passer ! D'accord ? Hein ? Ça sera bon enfant ! Vous dites souvent ça les Gouers ! C'est bon enfant ! Oh c'est bon enfant ! Oui Toufique des fois on t'appelle couscous ! Mais c'est bon enfant ! Oh là là ! Il est agressif lui hein ! Avec ses grands yeux noirs ! Jean-Charles ! Jean-Charles ! Voilà moi je dois faire ça ! Je dois faire ça ! Moi ce que je vous promets ce soir c'est que je vais... Comment dire ? Inverser la courbe de la moquerie ! D'accord ? Ça fait quoi ? 40-50€ avec les Gouers se moquent de nous en fait dans les médias ! Les radios partout tranquilles ! Et y'avait jamais personne pour répondre ! Ce que j'essaie de te dire hein ! Jean-Charles ! Si tu as payé pour la Zoubida ! C'est pas le bâtard ! Mais maintenant nous sommes arrivés à un moment que j'appelle la lutte pour l'identité ! Salut les kids et bienvenue dans... En attendant Godard saison 15 épisode 38 ! Cette semaine émission c'est pas des lol fraisier et agressivité ! C'est bon de rire parfois ! C'est bon de rire haha ! Et même si on en a pas envie c'est bon de rire ! Hi hi ! Il faut prendre les choses en riant et non pas prendre les roses en chiant ! Et oui vous êtes bien dans En attendant Godard ! L'émission de cinéma qui est la mieux que les autres ! Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson à but caritatif et humanitaire ! Cri de parler nul en 1993 ! C'est bon de rire parfois ! Donc ce soir nous allons parler de comédie et de rire ! A l'occasion de la sortie d'un film sorti mercredi dernier Omar Lafraise de Elias Belkedar ! Et ensuite nous parlerons d'un livre sorti récemment aux éditions Façonnage donc de Adrien Desnouettes Nictaras Une histoire du rire en France ! Et pour parier de ce joyeux programme pour une fois autour de cette table il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche toujours à ma gauche il y a carrément Fleuret ! Bonsoir Thibaut ! Salut Thomas ! Salut à tous ! Il y a également le docteur Erwan ! Bonsoir docteur ! Bonsoir ! Et à la mise en son de cette émission il y a bien évidemment Valentin ! Bonsoir Valentin ! Bonsoir ! Donc voilà ce sont les forces en présence avant de se taper sur la cuisse de rire ! Quelques nouvelles neufs de tête de ligne ! Un saut de merde docteur ! Il va jeter un saut de merde en bleu ! Alors qu'est-ce qui se passe ? Et bien à partir de demain au cinéma Arvor il y a une série de films les 7 saisons de Hanabi donc 7 films japonais en avant-première donc au cinéma Arvor je n'ai pas noté les 7 films parce que c'était beaucoup trop long mais voilà en tout cas ça sera le programme de retrouver sur le site de l'Arvor donc voilà 7 films japonais qui sortiront après dans les semaines à venir donc au cinéma Arvor notamment mais pas que en tout cas en France sinon ce jeudi à Rennes toujours à l'Arvor il y a un documentaire de Gwendal Le Goff un breton qui s'appelle le champ de Brest donc on sait bien à peu près ce qu'on va voir donc voilà du localisme cinématographique Exactement du localisme comme on aime donc voilà il y a ça Il a changé son nom c'est pas possible Écoutez c'est un vrai de vrai Le mec qui s'appelle Adrien Poichard et puis en fait il s'est dit non mais ça fait pas assez breton comment il s'appelle Gwennel Le Gall ? Le Goff Le Goff oui bah oui c'est pas Le Gall c'est Le Goff de toute façon Gwennel Le Goff Sinon mi-juin je ne sais plus je crois que c'est le 14 dans le cadre du film de dimanche soir Alors nous vous proposons avec nos camarades C'est pas la toute fin juin ça ? Toute fin juin peut-être Le 24 ? Ah plutôt oui c'est ça le 25 parce que le 26 c'est un lundi c'est mon anniversaire donc ça peut-être avant Bah n'oubliez pas les cadeaux Voilà juste un rappel comme ça au passage Donc dans les cas du film de dimanche soir que nous vous proposons avec nos camarades du cinéma est mort ça sera un après-midi tient de Sinner Lumet Pas mal voilà Si vous aimez la bonne empliance, la bonne humeur, le braquage Avec des jeunes acteurs enthousiastes et engagés Exactement Sinon sans aucun rapport avec le cinéma mais ce jeudi si vous ne pouvez pas aller voir le chant de Brest de Gwennel Le Goff comme c'est mon cas vous serez bien sûr au 1988 Club pour aller voir La Rumeur Oh tiens ça existe toujours la Rumeur Et ça existe toujours et donc il joue ce jeudi à 20h au 1988 Club venez ça va être super Et oui un des meilleurs groupes de rap de chez nous quand même on peut le dire Et pour les jeunes qui ne connaissent pas c'est qu'en rap ça ressemble à quelque chose Ecoutez à mon époque c'était quand même autre chose Je me rappelle à l'époque on avait des jogging qui étaient bien plus jolis que ceux de maintenant Ah bah tiens Et des Béréphila et des Bérécangol Ah oui des Bérécangol Après Jackie Brand Bref voilà sinon dans les sorties nationales demain il y a le nouveau film de Romain Campillo Qui revient après quand même quelques années d'absence après son 120 battements par minute Qui était déjà il y a 5 ou 6 ans je crois Et donc qui s'appelle L'Ile Rouge Qui se déroule dans les années 70 sur l'île de Malagascar Avec des militaires et des gens comme ça pas sympa Il se passe des trucs chelous probablement parce que c'est l'armée Donc voilà L'Ile Rouge de Romain Campillo Sinon pour vous les jeunes il y a le nouveau film Spider-Man Across the Spider-Verse Donc le dessin animé de Phil Lord et Chris Miller Donc voilà des trucs avec des super héros qui font des trucs super beaux Sinon il y a un film je sais pas pourquoi j'ai noté Je sais même pas si c'est dit je crois de personne avec pas grand monde C'est le Croc-Mitten Un film d'horreur j'imagine Le Croc-Mitten Oui ça a l'air original Oui bah oui oui Autre film original avec Robert De Niro Mon père et moi Voilà qui continue à plonger dans les tréfonds de la comédie à chier Après mon beau père et moi Mes vacances et moi Mon fils et moi Donc voilà Ma prostate et moi Voilà donc Robert De Niro qui va jouer un vieux rincheux avec son fils probablement Sinon bah aussi dans la catégorie des films probablement tout pourris C'est Rainfield avec Nicolas Sketch qui joue dans la culade Il paraît que c'est très drôle hein Dans un quatrième rôle et Nicolas Hult qui joue à Rainfield son homme de main Il paraît que c'est très drôle J'ai envie de dire pourquoi pas Bah écoutez si vous voulez vérifier Ca a l'air un peu déviant quoi Ca a l'air un peu déviant Espérons Autre film déviant qui ressort cette fois c'est Il a l'Empire de David Lynch Son dernier long métrage cinéma de 2006 si je ne m'abuse Film particulier, film étonnant, film déroutant, film très désagréable Film installation, film happening, film dispositif Exactement c'est ça Film proposition Disons que pour résumer c'est pas le film par lequel il faut commencer Non Si vous voulez découvrir David Lynch Commencez pas par Reinland Empire Parce qu'il y a des chances qu'il vous dise Non je vais arrêter là Moi j'ai arrêté au bout de 20 minutes Personnellement quand je l'ai vu Je ne l'ai pas vu depuis Plus le film était restauré en 4K Pour un film tournant en DV Tu te dis mais enfin Est-ce bien sérieux ? Est-ce bien sérieux exactement Et sinon toujours sur David Lynch Demain sort un documentaire Lynch Slash Slash Ose Donc où plusieurs critiques et réalisateurs Analysent le travail de David Lynch À l'aune du magicien d'Ose Le film Pourquoi pas ? Ça ça semble intrigant Et je crois que ça passe au TNB Donc voilà Plutôt un sujet intrigant Mais visiblement pas très drôle Contrairement à la section critique de cette émission Qui va démarrer tout de suite Et on va quitter la France Pour rejoindre un de ses anciens départements Mais évidemment que l'Algérie Au Maghreb on écoute un peu de disco En attendant Godard sur Syllabe Et donc c'était DJ Snake Avec Disco Maghreb Son tube de l'été dernier Qui avait évidemment enjaillé toutes nos soirées N'est-ce pas ? Oui absolument Tu es client de cette Je suis toujours client Mais comme de reggaeton Et de choses comme ça Moi c'est ça qui m'aide à rester jeune Déjà tu dis reggaeton C'est comme les gens qui disent mi-30 Ou chaplain Chaplain Monkey wish Du reggaeton Du reggaeton Et donc pourquoi Disco Maghreb ? Il n'est pas du tout dans le film dont nous allons parler Mais l'esprit est là en tout cas Donc si la lettre n'est pas là L'esprit est là L'esprit est là Oui bien sûr Disons que le film se passe au Maghreb Exactement Bah je suis désolé Moi ça me suffit Ouais mais bon à la limite On aurait pu parler du Festinus Ça aurait été la même chose quoi Oui 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 L'esprit est là C'est ça avec l'esprit au film Donc Omar Lafraise De Elias Belkedar Son deuxième long métrage Qui est sorti la semaine dernière Qui était présentée en compétition Au dernier festival de Cannes Et donc avec Reda Kateb Qui joue donc le rôle titre Omar Lafraise Truant et bandit français Qui a fait plusieurs bêtises on va dire Des braquages notamment Des agressions Des coups et blessures Enfin ce genre d'autres jouets Que font les marlous J'ai envie de dire Et qui donc est condamné A 20 ans de taule en France Et pour ne pas aller en taule Il décide de repartir Dans le pays de ses parents L'Algérie donc Où l'ancienne colonie française N'aimant rien de plus Que de ne pas faire Ce que lui dit son ancien empire colonial Donc on va dire Bah non évidemment qu'on ne va pas L'extrader Il va pouvoir rester chez nous Sur la terre Donc que de ses ancêtres Et renouer avec ses racines Et pour ça Et recommencer à faire du trafic accessoirement Par exemple Et donc Omar est accompagné De son plus vieux pote Roger Incarné par Fat Benimajimel Comme on le kiffe Et donc ami à la vie à la mort Et finalement de cette Ce départ d'intrigue Qui pourrait partir dans Plein de pistes possibles Finalement Et vont partir dans pas beaucoup En tout cas Ou alors dans beaucoup de pistes Dont très peu seront creusées Pour plutôt filmer La déambulation De ces deux Quadragénaires Un peu fatigués par la vie Pour certains En léger surpoids Et les voir déambuler Dans les quartiers Malfamés de Alger Où ils vont rencontrer Différents personnages Notamment une bande De jeunes gamins Qui ont tous On va dire Entre 7 et 12 ans Qui font les 400 coups Mais surtout des mauvais coups Et pour essayer D'avoir un petit peu De légitimité Omar se veut offrir Un poste De plus ou moins gérant D'un magasin Enfin d'une industrie Une biscuiterie Une biscuiterie Exactement Il va rencontrer un personnage Incarné par Meryn Amar Dont il va S'enticher Alors qu'elle A priori C'est pas trop son kiff Donc de tous Cette embryon D'intrigue Au pluriel Elias Belkedar Qui est donc Il faut le rappeler Un mec de la bande De courtes rajmées Parce qu'il est notamment Co-scénariste Sur le film de Romain Gavras Athéna Qui est sorti En novembre dernier Et il y a à la fois Les qualités Et les défauts De la bande Des courtes rajmées A la fois C'est donc Assez sympathique De par le casting De par Un caractère Enjoué De la mise en scène Et en même temps Il y a ce côté Hyper foutrac Et pas forcément terminé Qui ressort dans le film Mais malgré D'ailleurs ce côté Vraiment brin de ballon Branleur Relativement Assumé Mais pas tout le temps Je trouve Qu'il rejaille Notamment quand même Beaucoup de belles choses Moi je sais que La bande annonce Je l'ai vue Et puis je m'étais dit Putain mais ça va être mortel Il y a Fat Beny Magimel Là qui depuis qu'il est gros Depuis 5 ou 6 ans Est absolument merveilleux Il a changé absolument Sa manière de jouer Et il continue À avoir des dégains Pas possibles Effectivement je trouve Qu'il est Absolument merveilleux Le fat Beny Magimel Il est hyper détendu Il n'a plus rien à foutre de rien Il est mais Mais il est hyper drôle Il est hyper détendu On sent que maintenant Il a appris à jouer Avec son corps De presque obèse Parce qu'il en voit De deux pardieux Isations Y compris dans le jeu Et presque même Dans les Choix de films Maintenant parfois Parce qu'il a quand même Beaucoup Il a fait 5 films Je crois l'année dernière Donc c'est à dire Qu'il est vraiment partout Et donc il y a A la fois le côté Excessif Donc des personnages Où tout le monde En fait bien bien Des guests Dans un genre différent Avec des répliques Qui sont parfois Quand même hyper drôles Et notamment la relation Donc entre Roger Et puis Omar Qui je trouve fonctionne Hyper bien Sur cette histoire D'une vieille amitié Où les mecs se connaissent Depuis qu'ils ont 12 Et puis 15 ans Où il y a un truc Qui marche vraiment bien Dans les scènes de fête Dans les scènes d'emmerde Les scènes Où ils se tapent Toutes les drogues possibles Qui sont quand même Assez drôles Et en même temps Il y a un côté Qui ne serait pas Sociologique Mais plutôt Fantasmatique Des quartiers d'Alger Et notamment De ces quartiers Défavorisés Qu'on a Assez peu l'occasion De voir Dans le cinéma En tout cas français Et ce qui donne Un charactère Assez particulier Au film Qui pourrait être vu Comme une revisite De Pépé le Moco De Julien Duvivier Où des mecs Sont bloqués d'Alger Et ne peuvent finalement Pas sortir de la ville Docteur Oui alors effectivement Oui Je suis assez d'accord Avec toi C'est à dire Qu'il y a effectivement Les qualités Et puis un petit peu Les défauts quand même Aussi effectivement De la bande contre-ajemée Alors du côté des qualités Déjà moi Il y a quand même Quelque chose qui est appréciable C'est que le propos Est quand même moins Je trouve Beaucoup moins Prétentieux finalement Que chez Romain Gavras Si il n'y a pas ce côté Je vais faire un film important Et ce qui ne veut pas dire Justement Et moi justement Ça ne veut pas dire Parce qu'on ne dit pas Qu'on fait un film important Ça ne veut pas dire Que le film n'est pas bien Ça veut dire justement Une espèce de modestie Du projet Que moi je trouve Asse sympathique Sachant que bon C'est un film Qui est quand même Une espèce de double hommage Qui a à la fois Un hommage à un acteur Et un hommage à un lieu C'est à dire Un hommage à Red Akateb Qui est vraiment Presque de tous les plans Et puis un hommage Un hommage à la ville d'Alger Qui est très bien filmée D'ailleurs Moi j'ai trouvé Qu'il y a des très très beaux plans C'est une ville Que je ne connais pas du tout Mais il y a des très très beaux plans Je trouve Sur la ville Il y a choisi des Sur la ville À la fois des endroits Qu'on n'a pas l'habitude de voir Justement Ces espèces de cités Un peu sinistres Voilà Une espèce de quartier populaire Voilà Et donc il y a des traits Il y a des Voilà je trouve Il y a un sens du décor Je trouve Qui fonctionne Plutôt pas mal Un esprit effectivement Alors un petit peu Le cul entre deux chaises C'est à dire entre le drame Et la comédie Mais pourquoi pas Avec de temps en temps Effectivement des scènes Assez plutôt drôles Je pense à cette scène de bar Où ils agressent Tu veux me baiser ? Eux ils agressent Quatre pauvres types Qui sont fans d'eux Parce que le mec est Une légende du monditisme Dont un qui veut pas s'asseoir Parce qu'il peut pas s'asseoir Parce qu'il a une machette Hyper grande Dans son fut Enfin voilà Une espèce de scène Avec des moments Presque Presque à la limite Du moment des trucs À la camelote Je trouve Avec une manière D'utiliser le langage Voilà Avec des gens qui hurlent Voilà des gens qui hurlent Voilà c'est Il y a des trucs Assez rigolos Puis cette espèce D'impression d'une Algérie Où T'as une piscine vide Et puis y'a pas moyen De la faire remplir Voilà Tout a l'air compliqué Tout a l'air compliqué Mais en même temps Nos deux marlous Sont comme des poissons dans l'eau Tu sens bien Qu'ils peuvent faire Un peu près ce qu'ils veulent Ils peuvent faire Un peu près ce qu'ils veulent Un peu près ce qu'ils veulent Criminels Moi je pensais que le film Je pensais au départ Je me suis dit Tiens le film va être structuré Comme un film de gangsters Justement à l'exilé Parce que le film commence par Les gangsters qui sont pas chez eux Parce qu'en plus le film Commence par ça par un deal En plein milieu du Sahel Qui se règle Donc voilà Donc moi je pensais Que ça partirait là dessus Et puis finalement Non ça bifurque À travers plusieurs trucs Donc ça va un peu vers la comédie Vers la comédie romantique Finalement Avec les pathétiques Techniques de drague De Reda Kateb Qui en tout cas ont beaucoup fait rire Laurent qui était juste derrière moi au cinéma Quand je l'ai vu Les mecs se sont tapés des barres de rien Mais pendant 10 minutes Ah ouais Juste sur des répliques de Reda Kateb Pendant qu'il drague la gonzesse Ah bah il est très bien Enfin Reda Kateb Il est très bien Enfin je sens que le rôle a été taillé Pour lui Alors après du côté des moins Il y a certains moments dans le film C'est moins présent Que dans d'autres productions Contre un chemin que j'ai vu Mais il y a quand même certains moments Dans le film Où je me suis dit C'est clipesque Ça c'est un truc de clip Le fait notamment Le fait d'utiliser Des focales assez courtes Même très courtes Qui déforment un petit peu l'image Et ça Moi personnellement J'en ai un un peu Il faut l'entendre Notamment dans les quelques scènes de violences Qui sont courtes Qui sont pas toujours très bien animées Et qui je pense n'ont pas Qui ont des petits soucis de découpage Qui n'ont pas l'effet Qu'elles auraient dû avoir C'est-à-dire de voir vraiment La véritable bascule de la violence Deux mecs qui quand même Genre torturent des gens À coups de perceuse dans les genoux Alors ça c'est aussi C'est pas sûr que ça ne m'a pas dérangé Mais il y a une espèce de Ça c'est assez étonnant d'ailleurs Dans le film Une désinvolture Une espèce de légèreté C'est-à-dire que Red Akatab Il n'est pas du tout présenté Comme un type bien Il est présenté dès le départ Comme un sale type Comme un salaud violent Voilà Comme un salaud violent Arnaqueur Voilà Et pour autant La persona de Red Akatab Fique fait qu'on le trouve Quand même un peu sympathique Avec quand même cette idée D'une espèce de rachat Par cette relation Avec cette jeune femme Qui elle est beaucoup plus sérieuse Rachat quand même tout relatif Rachat tout relatif Ouais Rachat tout relatif Effectivement Effectivement Et l'histoire quelque part N'a pas vraiment de fin C'est-à-dire Il n'y a pas de Il y a quelque chose Un peu frustrant dans le film Alors peut-être que c'est voulu Mais il y a quelque chose Un peu frustrant dans le film Dans le sens où On sent le début de quelque chose Est-ce que c'est la fin de quelque chose Ou le début d'autre chose C'est peut-être Voilà C'est peut-être Ça reste un petit peu évasif Peut-être un poil trop évasif De ce point de vue-là Mais après Comment elle s'appelle Meryem Amiard Elle est très bien Elle est très très bien Très très bien Et voilà Et j'ai trouvé que D'une manière générale Ça jouait plutôt pas mal Sachant qu'il y a une bonne partie Des acteurs Qui sont pas des acteurs professionnels Les gamins des rues notamment Les gamins des rues Ils sont tous des purs ganaches Ils sont assez intenses Quand même Les gamins des rues Ils ont des bonnes trognes De gamins des rues Donc il y a Voilà Et alors Moi je pense Au bout d'un moment Je me dis Tiens Il leur apprend un peu Comment faire des braquages Je me dis Tiens Il va se refaire Avec une espèce de Et alors c'est dans les derniers plans Dans les derniers plans du film Quand on le voit jouer Avec Quand on le voit Quand il amène les gamins A la mer Sur l'espèce de Comment dire De terrain Les splanades Voilà les splanades Où ils jouent Ils jouent ensemble et tout Et je me suis dit Ah non mais en fait C'est un film C'est un mec C'est un mec Qui se construit une famille En fait Sans que ça soit ses enfants Enfin voilà C'est un mec qui se Mais j'avoue Que je suis un peu Pas frustré Mais un peu Un peu Comment dire Je reste un petit peu Sur ma faim Sur l'achèvement du film C'est à dire que Je ne sais pas Je ne suis pas totalement sûr De là où le réalisateur Voulait m'amener Mais peut-être que c'est ce qu'il voulait Justement que je ne sois pas trop sûr de ça Auquel cas si c'est ça C'est plutôt réussi Surtout d'avoir Une sorte de boucle de film D'un film qu'on prend En cours de route Parce que ça commence par Une conversation Entre Magimel Et Pirel Akateb Dont on ne sait absolument Pas de quoi il parle C'est juste qu'ils parlent tous les deux En train de marcher dans le désert Donc on prend le film en cours de route Et on le quitte aussi Avant qu'il s'arrête en haut Il y a un peu ce Voilà la structure est assez lâche Un truc de chronique Mais qui en même temps Est un peu trop resserré Pour être une chronique Sans être C'est marrant Parce que du fait Qu'il y ait bal à Magimel Moi je pensais J'ai pensé à Pacific Effectivement pas mal de fois Et je me suis dit C'est à dire qu'il n'y a pas La langueur De Albert Serra Voilà Ou de certains films portugais Tu vois Une espèce de langueur Qui fait qu'il ne se passe pas Grand chose Mais c'est pas très grave Il y a un peu trop d'action Tu vois Pour que ça soit Tu vois C'est une histoire Je pense que c'est une histoire De dosage C'est son premier film Deuxième film Deuxième long métrage Son premier était il y a quasiment Il y a 6-7 ans Donc voilà Je pense que c'est plus C'est pas des questions de réel En fait C'est plus des questions de scénar En fait Mais peut-être que c'est moi aussi Qui Qui a un peu plus de mal Avec les Justement Les structures un peu trop relâchées Pour une histoire Comme celle-là Avoir quelque chose D'un peu plus Peut-être pas D'un peu plus dirigé Mais vous voyez D'un peu plus Ou je Quelque part A la fin Je n'ai rien contre le fait Qu'un film Prenne des directions étranges Mais quelque part Il faut que ça retombe Sur ses pattes à la fin Et là je trouve Que ça retombait Sur une patte et demie Comme des choses Qui sont étonnantes Sur le côté Brinque-Ballant On dirait qu'il N'ose pas assez embraser Toute la vulgarité De ses personnages C'est-à-dire que parfois C'est vraiment Du vulgaire Mais bien fait Je veux dire Du bon vulgaire Parce que la vulgarité Quand c'est bien fait C'est absolument Merveilleux au cinéma Mais parfois Il ne pousse pas Le potard assez loin Il y a pas mal D'aspects comme ça Qui sont utilisés Je trouve Hyper bon escient Il y a notamment Dans l'usage de la musique Il y a beaucoup De morceaux de rail Des années 70-80 Qui sont vraiment Hyper bien utilisés Qui donnent De très très belles scènes Dans le look Des personnages aussi Parce que c'est quand même Pour le point chiffon C'est la farandole C'est la farandole Des chemises de ouf C'est mariage Algérien Tout le temps Mais putain Les chemises de Beno Magimel Mon frère Alors si vous savez Où les choper Moi ça m'intéresse Parce que clairement Méga classe Moi aussi j'ai envie D'être l'été En claquette chaussette Avec un short dégueulasse Et en chemise comme ça Parce que C'est l'été C'est l'été Dont on a envie Mais voilà Mais du coup Le film danse un peu Sur ses différents aspects Je pense qu'effectivement Il a voulu beaucoup En mettre dans son film Peut-être que D'avoir un truc Un peu plus dirigé Mais voilà Mais après Je ne veux pas non plus Moi je n'ai pas du tout Passé un mauvais moment Moi j'ai passé A plutôt un bon moment Je trouve qu'il n'y aurait pas Les acteurs Tu vois Ce seraient des acteurs Qui tiennent moins L'image Je pense que le film Se fragilise Ce serait plus fragile Tu savais en plus Que les dialogues Que les répliques Sont quand même Assez casse gueule Parce qu'elles sont Assez grossières Et que si Tu n'avais pas Des comédiens Comme Magimel Ou comme Réla Catelle Pour les dire Ça tomberait Tout de suite à plat Parce qu'ils ont Un truc en fait Qu'ils arrivent à amener A ces répliques Un petit peu bateau Justement Toutes les séquences Dans la boîte Et tout C'est pas bien fin Comme dialogue Mais par le jeu Des acteurs En fait C'est vraiment hyper drôle Exactement Moi je trouve Par la dynamique Qu'il y a entre les deux Qui fonctionne très bien Mais c'est vrai Que j'ai parfois L'impression de voir Plusieurs films Dans le même film En fait C'est à dire que Les scènes Les scènes Avec la fille Sont plutôt charmantes C'est vraiment Comédie romantique Il n'y a que des films Mais en fait On a l'impression Que c'est des univers Qui ne se mélangent pas Réellement Qui restent un petit peu Parallèles les uns aux autres Et peut-être qu'il aurait Fallu intriquer un peu plus Tout ça D'autant que sur la fin Le perso de Majimel Rencontre celui De Myriam Amiard Mais en fait C'est plus Qui se croise Qui se rencontre Finalement C'est à dire que L'histoire ne vont pas S'abraquer Il n'y a pas de trio Qui se crée Et c'est peut-être ça aussi Peut-être que C'est une espèce De côté déséquilibré Encore une fois Peut-être que c'est Totalement volontaire Mais j'ai ressenti Une forme de déséquilibre Comme ça Pendant le film C'est à dire Je n'ai pas détesté du tout L'aspect comédie romantique Je le trouve un peu moins réussi Que la partie amitié Et je regrette Que les deux Il n'y a pas eu Une espèce d'harmonie D'harmonisation Entre les deux Au fur et à mesure De l'intrigue D'autant que ça aurait pu Amener différents niveaux De comédie Parce que c'est vrai Que la partie amitié Pour le coup Functionne très bien Entre les deux Parce qu'elle est vraiment drôle Il y a aussi des passages comiques Dans la relation amoureuse Notamment dans Toutes les scènes de drague Où Lee Il est quand même Un peu lourdeau Un genre de raté de la drague Alors qu'il pense Qu'il est un playboy Et c'est vrai Que la rencontre des deux Aura pu donner autre chose Mais tu vois Que c'est un genre de versant De la comédie française Parce que plus Plus qu'une comédie C'est un film Avec des ressorts comiques Mais c'est le côté Autoriste de la comédie Où on ne veut pas Trop en faire Ou trop aller sur des terrains Tu sais à quoi Ça m'a fait penser Cette relation amoureuse Ça m'a fait penser A rien que pour vos cheveux Ah oui Ah oui Il y a aussi ce côté Mec flambeur Frinque de mauvais goût Et puis fille super sérieuse Qui tient une boutique On rappelle que c'est Le chef d'oeuvre D'Adam Sandler D'Adam Sandler De Denis Digan De Franco Rachid C'est plus sorti en 2007 Histoire d'amour Entre un ex du Mossad Et une coiffeuse Palestinienne À New York Tout ça avec Des horribles terroristes Qui essayent de monter Enfin des terroristes Des terroristes super drôles Qui essayent de monter Un attentat De manière pathétique Et voilà Le cinéma américain Des années 2000 Dans tout ça se plante Absolument merveilleux Mais oui C'est vrai qu'il y a un peu de ça Ce côté Il y a un petit peu ce côté Mais tu vois Sans aller justement Dans le côté outrancier Et vulgaire Qu'il y avait dans ce film là Et je ne serais pas surpris D'apprendre que c'est un film Qu'il aime bien Oui oui Parce que oui De toute façon tu sens Que ce côté De la comédie communautaire Qui a quand même Du cinéma américain Des années 2000 Qui a beaucoup irrigué Le cinéma français Enfin qu'on a essayé De refaire Il y avait notamment Ce film tout pourri De Nicolas Benhamou Avec Vincent Lacoste Et Alice Belaïdi C'était juste après Le succès des beaux gosses De l'huile sur le feu Qui reprenait un peu Justement l'argument De rien que pour vos cheveux Dans une rue de Paris Il y avait Un kebab En face d'un restaurant juif Le mec amoureux Et donc là Le quiproquo Le garçon juif Tombe amoureux Et ça va pas Et bien sûr Quand en France On sait pas quoi faire Pour restaurer un petit peu La paix On ramène des chinois Non Bah oui Parce que Fobien Ça fait genre Un ennemi commun Dans le racisme français Dont on reparlera tout à l'heure Mais oui tu vois C'est un peu le même esprit C'est ça C'est quand même mieux Omar Lafraise Oui c'est un peu Oui Non mais oui Non mais évidemment C'est toujours en comparaison Effectivement Moi je m'attendais à un truc Un peu plus construit J'aurais aimé un truc Un peu plus solide En termes de narration Et de voilà Parce qu'ils sont quand même Un des tropes De la bande de courtes rajmées C'est de C'est un poisson Qui donne tout sur le visuel Avec des résultats divers Et des fortunes variées Mais que clairement L'écriture en tant que thème Ça pêche encore Moi je trouve que C'est encore pas ça Alors qu'ils ont la prétention C'est encore pas ça Alors qu'ils ont la prétention De faire des films narratifs Ou des films Qui voudraient raconter des histoires Avec des personnages Sauf que dans leurs films Que ce soit dans Le monde est à toi Ou de Gavras Dans les films de Chapiron Dans les films de La Djili justement Dans Les Misérables C'est quand même Cette question des personnages La question des personnages Et puis la question De la Du sang Enfin de la narration Tu vois Là je Bon Après je veux pas jeter Non plus Enfin tu vois Je veux pas jeter le bébé Avec l'eau du bain Non plus Moi je suis pas fanatique De Gavras De Romain Gavras Par contre Voilà Par contre effectivement Mais à la limite Je me suis demandé Je me suis dit Mais est-ce qu'un film à sketch Tu vois Ça aurait pas pu le faire aussi Tu vois Alors il y aurait pas eu C'est ça le truc C'est qu'il se serait privé D'un Reda Kateb Complètement iconisé Et qui effectivement Qui l'iconise très bien Et qui est très bien dedans Moi franchement J'aime beaucoup J'aime beaucoup Reda Kateb Donc voilà C'est un plaisir de le voir Cabotiner joyeusement Il a l'air très content D'être là en plus Il s'est laissé pousser les cheveux Il est très beau Il est très bien Il est en mode Voilà En mode Travolta rebeu Voilà Il est très très bien Mais voilà Mais peut-être qu'il y a Certaines scènes Tu vois Je me suis dit Tiens ça aurait plus sa place Dans un film à sketch Avec des petites scènes De 5 minutes Tu vois Sur Alger Tu vois Les différents visages Les relations entre les personnages Voilà Je trouve que Il y aurait eu Après il y a des scènes Le combat de bouc Le combat de bouc Et les courses de chameaux J'avais jamais trop vu ça au cinéma Non Mais les combats de bouc Moi j'ai pensé À Cockfighter De Montellman Là-dedans On a parlé il y a quelques temps Là effectivement Tu sais un peu ce rapport Bestial Au combat d'animaux Casser les tomates Et c'est vrai que Les courses de chameaux On en voit assez peu au cinéma Qui pour le coup Est une très belle séquence Qui est un peu à part aussi Qui est sans parole Qui est un peu l'équivalent De la scène des vagues Dans Pacific C'est bizarre Mais c'est très bizarre De comparer ces deux films là Tout ça parce qu'il y a Un acteur en commun Mais c'est vrai que Pendant tout le film J'ai pas arrêté de voir Je me suis imaginé presque Que c'était le même Parce que Magimel joue le même genre De personnage C'est à dire un personnage Qui est plus à sa place en fait Qui est là Mais qui devrait être ailleurs Normalement Et qui est plus vraiment là en fait Et qui se balade dans le film Et qui se balade dans le film Exactement Plus qu'avoir une importance narrative C'est un personnage Qui apparaît de ci de là Ouais Et puis qui a une espèce De figure Effectivement De mentor De conseiller De personnages un peu troubles Et en même temps En qui t'as envie d'avoir confiance Enfin voilà Et c'est vrai que Magimel Moi je reconnais Depuis quelques années Il a presque développé Son jeu d'acteur à lui en fait C'est assez étonnant Parce qu'à l'époque C'était un jeu très intériorisé On va dire qu'il y a 15 ans Après le succès de O'Neill de Guêpes Et les films comme ça O'c'était un peu Le héros d'action Ultra-Brandler Où quand même son Il serrait trop les dents Où quand même Son tic de jeu C'était de marcher dans la rue En fumant des cigarettes Avec l'air hyper concerné Ce qui au bout d'un moment Était quand même un peu fatiguant Assez drôle aussi Notamment dans Le truand de Frédéric Schoendorfer Une des meilleures comedies françaises Des 20 dernières années Au la main Mais c'est vrai C'était un peu Ce même genre de prototype De film Après il s'est mis Un peu à se diversifier En faisant les films Avec Berco Et compagnie Où il a été très bien Mais à partir du moment Où il a été Je pense Commencer à arrêter la drogue Et à devenir gras On sent qu'il y a un truc Qui s'est passé Il s'est épaissi Dans tous les sens du terme Et c'est plutôt Bon et je trouve Qu'il a plutôt bien réussi Son Son triple flip arrière Pour retomber sur ses pattes Contrairement à certains De ses contemporains Comme Samuel Lebihan Voilà Dont on ne sait pas du tout Ce qu'il est devenu Samuel Lebihan Il continue à faire Quelques films De petits secondos Des téléfilms C'est terminé lui C'est marrant Comment ce mec là Sa carrière C'est évaporé Comme ça Dans les Qui lui paraît Alors que tu vois Quand Samina Suri On sait pourquoi Enfin tu vois Il s'est grillé tout seul Il s'est tiré littéralement Des balles dans le pied Samuel Lebihan Moi je repense A ce film génial Qui est La Mentale Qui est une autre Des grandes comédies Mademus Signac Ouais Une autre très grande comédie Française Voilà Mais Où Clotilde Courot joue une gitane Oui non mais Le gitane Le gitane Non mais c'est bon Bref Voilà Donc là c'est quand même Plus convaincant Oui C'est quand même Beaucoup plus convaincant Et Benoît Gimel Finalement on a plus Sous la godasse Que ce qu'il laissait Peut-être présager Il y a quelques années Effectivement Depuis l'époque De la vie Et t'as un long fleuve Tranquille T'as fait du chemin Si Si il se voyait maintenant A l'époque Oui Si quand il était petit Il se verrait Non il était un monde Il dirait Faut pas que je le laisse La drogue c'est de la merde La drogue c'est de la merde Dis leur merde D'autres dealers Comme le faisait la chanson Je me dirais Gérald de Serge Gainsbourg Exactement C'est ça Donc voilà Omar Lafraise De Elias Belkédard Actuellement Dans vos salles On va continuer A rire Oh putain T'es fait marrant T'es vachement marrant Comment ça Je suis marrant C'est marrant C'est marrant C'est drôle C'est marrant Je me fais rigoler Tu veux dire quoi Ma façon de parler C'est quoi Non c'est Tu sais T'es marrant C'est rigolo Ta façon de raconter Les histoires C'est ça Mais marrant comment Qu'est-ce que tu me trouves De marrant Attends Tommy Ah non 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 Tony C'est plus un gamin Et c'est ce qu'il dit Alors qu'est-ce que t'as dit Marrant comment J'ai Quoi Tu vois Non Non mais qu'est-ce qu'il Attends Il faut que tu m'expliques C'est vrai Peut-être que c'est moi J'ai peut-être une case de vide Je sais pas C'est peut-être marrant Mais marrant Marrant comme un clown Je t'amuse C'est ça Je te fais rigoler Je suis là pour te faire Taper le cul par terre Mais qu'est-ce que tu veux dire Marrant Marrant comment Comment je suis marrant Mais non c'est Ta façon de raconter une histoire Je sais pas Tu sais Non 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 J'en sais rien C'est toi qui l'as dit Qu'est-ce que j'en sais moi T'as dit que je suis marrant Ça veut dire quoi Marrant Putain de merde à la con Bordel Qu'est-ce que j'ai tellement poilant Dis-le moi Dis-moi ce qui est marrant Arrête de te foutre de ma gueule Tommy Encore un peu je l'avais Encore un peu je l'avais Mais t'as vu ce con Ils ont bégayé Ils vous tremblent comme une feuille Oubliez l'ennui Et tous ces soucis Envie de rire d'autos Avec n'importe qui L'humour c'est la joie L'humour c'est la vie On se sent si bien Quand on arrive L'humour c'est une arme Contre les pifs froids Même si les blagues Ils ne les comprennent pas Nous on s'en fout En vie aux éclats En chiant pendant Le fichu les bafes Oubliez l'ennui Et tous ces soucis Envie de rire de tout Avec un peu de qui L'humour c'est la joie L'humour c'est la vie On se sent si bien Quand on arrive Rigoler c'est aussi très bon Pour la santé C'est plus efficace Que de prendre des cachets De l'autodérision Et du second degré Même avec des blagues subtiles On va se marrer Le Britain Et de l'autodérision C'est magique Les caricatures Rendent les humains Sympathiques On vivra bien plus longtemps En rigolant Et ce monde de chiant Sera bien plus amusant En attendant Godard sur Syllabe Et donc c'était Pizza Avec Rire Précédé d'un extrait Donc des affranchis De Martin Scorsese Et de Rire Et de France Il va en être question A l'occasion Et de Pizza Et de Pizza Peut-être Il va être question A l'occasion de la sortie récente D'un livre aux éditions Façonnage Donc du livre de Adrien Denouet Nittaras Une histoire du rire en France Titre grossier et vulgaire Mais qui correspond Et agressif Mais qui correspond A la thématique Donc développée par Adrien Denouet Dans ce court essai Passionnant De 140 pages Ça on aime Cette concision Et cet esprit éclairé Sur aussi peu de pages Adrien Denouet Donc c'est un journaliste Qui a bossé notamment Dans la revue Carbone Et à Critique 4 Réalisateur de Deux documentaires Un sur Brad Pitt Récent Qui était très bien Qui était très bien Un autre sur Jim Carrey Il y a deux ou trois ans Aussi Ce qui a Ce qui intéresse beaucoup Adrien Denouet Dans sa carrière critique De manière générale C'est les figures Du cinéma populaire Et qu'est-ce qu'elle Le raconte De nous De manière générale On va dire Derrière cette facette De strass De paillettes Et de rire Justement Et donc Cet essai A on va dire Comme Pas forcément Comme personnage principal Mais comme Fil rouge De sa réflexion Un comédien De stand-up Donc Moustapha L Atrassi Qu'on a découvert Quand il était tout jeune Qu'il avait 17-18 ans Au milieu des années 2000 Quand il faisait Le sniper Chez Riquier Donc voilà Donc c'est-à-dire Humour À la Laurent Riquier Avec des petites piques Des petites vannes Après il a eu Sa propre émission Et c'est vrai que moi J'avais découvert à l'époque Et je trouvais le garçon Parfois drôle Mais globalement Ça s'inscrivait Dans un humour À la Laurent Riquier Qui justement N'était pas Ouf On peut le dire C'est Riquier Qui l'a découvert Ouais c'est Riquier Qui l'a découvert Et moi je sais Qu'on m'avait reparlé De lui Il y a quelques années Quand un pote à moi Reda Pour ne pas le citer Nous disait Mais arrêtez avec Tous vos comiques France Inter De merde La vraie star C'est Elle Atrassi Mais bon Mais vous pouvez pas comprendre Vous c'est Un pur truc de blédard Machin comme ça Et effectivement Tu vas le voir Il y a un côté Dans l'humour en France Qu'on n'a jamais vu Y compris chez Tous les comiques On va dire Issues de la seconde Ou de la troisième génération Donc c'est à dire Ceux qui sont apparus Années 90-2000 Outre les Smaïnes Qu'on passera poliment Sous silence Mais Ramzi Jamel Debout Gad Elmaleh Et tout ce genre de personnes Ça qui ont été plus des comiques Que de l'assimilation Voir de la négation De leurs origines Même s'ils essayaient Beaucoup d'en jouer avec Dans leurs différents sketchs Et ce que Ce que Dénouette Essaye de faire ressortir Par Moustapha El Atrassi Finalement C'est C'est plutôt faire rejaillir Une ancienne spécificité Française de l'humour Pour essayer de faire Un état des lieux Ce qu'est Le comique Plus que la comédie Le comique en France On va dire Dans les 30 dernières années Donc un caractère Chez Moustapha El Atrassi Qui ressort Qui est Une moquerie Et une agressivité Dont on a Plus l'habitude De les voir Et de les entendre Chez les comiques français De manière générale Qui est On va dire Issue d'une tradition Américaine Sur laquelle il revient Qui est le roast Donc grillé L'émission fameuse De Dean Martin Dans les années 70 Où des Célébrités Viennent Se faire prendre Des vannes dans la tronche Par leurs autres amis célèbres Aux Etats-Unis Le président Il y a un jour Le fameux repas Le fameux repas De la presse Des correspondants Où il se fait défoncer Joyeusement Et il n'a pas intérêt A tirer la tronche Parce que c'est très mauvais Pour l'image Il y en a un Qui a tiré la tronche George Bush George Bush W Bush W Bush Même Trump il a rigolé Non Trump il a annulé Oui il a bien fait C'est plus simple Et donc effectivement Le roast c'est aussi Un truc qu'on trouve Dans le stand-up Le fait de se chambrer Entre collègues Et se distinguer En chambrant les autres Quelque chose qu'on trouve D'ailleurs dans le hip-hop aussi Le fait de se chambrer Entre quartiers Entre machins C'est un grand grand truc Et Dénouette revient là-dessus Justement à la fois Sur l'héritage De la comédie américaine D'eau au cinéma Mais surtout sur scène Et sur la question du roast Ou un des principes Du roast on va dire C'est que Les gens qui se vannent Et qui s'attaquent Sont soit De la même classe sociale Ou du même niveau De célébrité Ou alors au-dessus On n'attaque jamais Ceux qui sont inférieurs à soi Au niveau de l'échelle sociale Alors qu'en France Par exemple c'est l'inverse On attaque les pauvres On attaque les ploucs On attaque les débiles Alors que Une tradition qui s'est perdue Qui est celle de se moquer du roi Justement a presque disparu Parce que dès que quelqu'un se moque On va dire De gens qui sont puissants Il y aura tout de suite Un retour du bâton En disant Mais on n'aime pas la réussite Dans ce pays C'est pas possible On est jaloux C'est quand même un truc Qui est assez systématique Je n'en serai quand même Parce que si tu parles Les 30 dernières années Enfin je veux dire L'humour anti-bourgeois Ça reste aussi Une des grandes composantes De l'humour français Depuis le 19ème siècle Ouais mais Tu vois qu'il est quand même Vachement soft Alors évidemment qu'il est soft Mais je veux dire Quelque part Le fait de se moquer Des Marie Chantal Tu vois Ou des Voilà Anne-Sophie Voilà Alors c'est sûr que Alors il y a peut-être Aussi une autre raison C'est peut-être le fait Tout simplement que Dans ta vie de tous les jours Tu vas plus souvent Croiser des ouvriers Que des bourgeois Et que donc Tu as envie Ce qui fait rire les gens C'est aussi Le quotidien C'est aussi les trucs Qu'ils ont autour d'eux En fait C'est-à-dire que Faire rire avec Bernard Arnault Ouais bof Enfin Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais C'est moyen moyen De faire rire avec Bernard Arnault Parce qu'il n'est pas drôle En fait Mais tu vois par exemple La question du corps politique Faire rire avec des ouvriers Faire rire avec des ouvriers Faire rire avec des communautés Avec des classes sociales Par exemple le corps politique Qui prend très mal la vanne N'importe qui C'est parce que c'est des péteux C'est parce que les mecs Ils ont zéro humour Va te moquer de baladure Essaye pour voir Les mecs n'ont pas d'humour De toute façon Il n'y a pas l'acceptation Dans le champ politique français De la question De l'autodérision Et de tout d'accepter De ce qu'ils ont fait Eux-mêmes de la politique C'est-à-dire Un spectacle C'est vrai que Adrien Denouet Alors l'essai Donc c'est un essai Donc c'est pas une C'est pas un ouvrage historique C'est pas un ouvrage historique C'est ni un Un ouvrage esthétique On est Adrien Denouet D'Elite Saint-Pensé Et c'est vrai que Par rapport à la question du politique Enfin Je reviendrai peut-être A la question Si je vais parler déjà De la question du politique En fait la question du politique Pour lui Il y a une césure Qui se trouve avec Le rost Le rost de Thomas N. Gijol Envers Nicolas Sarkozy Qu'il n'avait pas du tout apprécié En 2007 En 2007 Et que du coup après A l'époque où Sarko Était encore Candidat À la présidentielle Il était candidat C'était après l'épisode Du Karcher On va nettoyer tout ça Et Thomas N. Gijol Je me souviens de cette séquence-là Thomas N. Gijol L'avait fait Quelque chose de très violent À ce niveau-là Et Sarkozy N'avait pas du tout apprécié Et cet esprit Du rire en France Après c'est délité Jusqu'à l'invitation Par Macron De Big Flo et Oli Par rapport à la vidéo Des 10 millions de vues Non McFly et Carlito Big Flo et Oli Fou leur la paix Au pauvre Big Flo et Oli Non il en parle aussi Mais Big Flo et Oli C'est des McFly McFly et Carlito Du rave français Voilà Faut pas dire ça Faut pas dire ça Mon fille Et en fait il retrace tout ça Mais néanmoins Je trouve que l'essai Est passionnant Parce qu'il part d'un point de départ Qui est très simple C'est Les Misérables de Victor Hugo Et moi ça m'a surpris En fait Quand je prends le bouquin Nick Taras Avec la tronche de Mustapha Latrassi Et la fouine Et que je commence le bouquin Et ça va citer Victor Hugo Les Misérables Avec la figure de Gavroche Avec la figure de Gavroche Donc une espèce d'introduction Et avec une série de questions A la fin Dont je vais pas les énumérer ici Parce que ça fait Il y a une petite page De questionnements Qui vont être le point de départ De cet essai Et déjà moi j'ai trouvé ça Je trouve ça très surprenant De raccorder un petit peu Les choses comme ça Et c'est absolument salutaire Et surtout qu'à ce niveau là Ça se tient à mort Parce qu'il reviendra après Sur la figure de Gavroche Mais ce qui est le plus passionnant Dans cet essai là C'est la transdisciplinarité Du bouquin C'est à dire que On va parler de Mustapha Latrassi On va parler Adrien Diennot va faire Une déclaration d'amour À Mustapha Latrassi C'est plutôt ça Donc le livre Est vraiment un livre d'amour À ce niveau là Et c'est vrai que le gars Le gars est poilant Il faut être honnête Mais surtout Il va convoquer la figure Le rire en France Clairement sous un angle politique Au travers du cinéma Au travers de la musique Au travers du sport Avec la figure de Zinedine Zidane Il convoque le trash talk américain Il convoque Mohamed Ali Au travers de la littérature Il y a Louis Ferdinand Zéline Qui est convoqué Oui parce qu'il y a le rapport à la langue Le rapport à la langue Et de la punchline Qu'on retrouve notamment dans le hip-hop Et bien entendu Un peu de télévision Un peu d'internet Et du cinéma Parce que le bouquin Se divise en trois catégories Je fais un petit peu le service à présent Parce que c'est vraiment passionnant Il se divise en trois catégories Il y a des réflexions Et puis il y a des portraits Bakri Jaoui Depardieu Clavier Christian Clavier Voilà c'est très surprenant Et les inconnus Voilà Où on sent La franche fouillardie Si je puis dire Entre guillemets Des inconnus Par rapport à l'américanisme des nuls Et en fait ce bouquin Pour comprendre la mécanique du rire en France Il me semble que ce bouquin Peut être complété Et mis en parallèle Avec tout le travail Qui est fait par la chaîne YouTube Calmos Autour du rire en France Où il décortique un petit peu Les mécaniques du rire Propres aux nuls À Zanévissius Louis de Funès Valérie Lemercier Valérie Lemercier Ou les comédies de vacances Tout ça C'est un différent trope En fait de la comédie française Et pour faire un petit peu d'actualité Et avec le Victoria de Justine Triette Qui a gagné à la Palme d'Or Le week-end dernier Très beau discours au passage De la part de la réalisatrice Mais du coup le film Le bouquin Le bouquin à ce niveau là Est absolument passionnant Moi à titre personnel Je suis un petit peu Pas déçu Mais je suis peut-être Un petit peu désolé De Qu'il s'en prenne vraiment Pas violemment Mais un petit peu méchamment À des figures Que moi j'aime bien Moi j'aime bien Aurel San Ou Martin Fourcade Pendant les événements sociaux Depuis le début de l'année Martin Fourcade En tant que sportif Célèbre Enfin légende Du sport français C'était positionné vraiment Par rapport à ça Donc voilà Dire que Aurel San Ou Martin Fourcade Ce sont des ballons d'eau tiède Voilà ça me désole un petit peu Parce que je pense pas Que ce soit le cas Néanmoins Il scrute un petit peu Ce que le rire À travers le rire Il fait un portrait de la France Depuis les années 2000 Qui est hyper convaincant Qui est je trouve Assez juste Qui moi Me rapproche De certaines réflexions personnelles Que j'ai vues Et puis qui Voilà C'est très intéressant De voir Voilà De faire une réflexion Entre Moustapha Latrassi Zinedine Zidane Ou Zlatan Ibrahimovic Par exemple Et puis terminer Sur Christian Clavier Voilà Tout en restant Dans l'esprit De Gavroche Les Misérables Moi ce que j'aime bien C'est L'exercice intellectuel En tout cas C'est la multiplicité D'approche C'est qu'en termes D'humour Et de comique français Il va pas en mettre Certains au dessus Ou bien en dessous Des autres Mais c'est à dire Qu'il les traite Au même niveau Dans son analyse Que ce soit Les inconnus Que ce soit Clavier Ou des pages Sur Gérard Depardieu Par exemple Tu sens qu'il y a Un truc là-dedans Où finalement Peu importe La qualité du comique Où l'importance C'est la question De la persona Et qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça dit En fait D'un état d'esprit Au national Entre guillemets Il y a quelque chose Qui est très intéressant C'est le rapport Par exemple Il parle beaucoup De Eric et Ramzi Voilà Sur la fracture comique Sur la fracture comique Entre la trajectoire De Eric Judor Qui le dit dans le bouquin Ne va jamais continuer A nous faire rire A ne pas nous faire rire A ne pas nous faire rire Et puis Il y a La trajectoire Ramzi Bédia Ou Guedalmalet Où là On va avec quelque chose De plus sérieux Et qui vont arriver Dans une espèce De démarche D'acceptation Par une certaine Par la population En gros Par une élite blanche De voilà C'est bon Il est bien Il est bien assimilé C'est bon Il ne va pas y avoir Un effet Grain de sable Dans la machine Ce que continue à être Par exemple Eric Judor Et à ce niveau là Il fait un parallèle Qui est très intéressant C'est Larry David Et Jerry Seinfeld Où Guedalmalet Est fan de Seinfeld Mais Eric Judor Il est fan de Larry David Et en fait Tout se fait là Donc voilà Il y a des Il y a des analogies Qui sont Pareil Bah pareil En fait Oui Mais des analogies Qui sont Qui sont très Qui sont très pertinentes En fait tout est très pertinent Même le passage sur Céline Par rapport à la A l'utilisation du mot Enfin ou à l'évolution De la langue française Et tout c'est C'est très pertinent A ce niveau là A comment tordre la langue Justement selon On va dire Différentes Horizons culturels Et ethniques presque Et comment est-ce que Justement La langue étrangère Enrichit le génome De la langue française Et surtout Apporter des mots Étrangers dans la langue française C'est une chose Mais Savoir les manier Et faire en sorte Que c'est un retentissement Chez ton auditoire C'est une autre perte de manche Justement Et moi je ne suis pas Pour le coup Un grand Célinien Mais de toute façon La chose la plus intéressante Chez lui C'est la manière Dont il tord la langue Comment est-ce qu'il l'utilise Soit que ce soit On va dire L'argot du bas peuple Ou bien L'argot de la bourgeoisie Et qu'est-ce que ça fait ressortir Sur le style même Ça pour moi C'est une des tendances Que moi j'aime bien Dans le comique français C'est-à-dire la tendance Qui va de funès D'une certaine manière Il y a ça Parce qu'il y a du burlesque Mais il n'y a pas que du burlesque Et puis c'est des trucs Que tu retrouves ensuite après Chez les Deschiens Notamment Et chez Comment dirais-je Chez Alexandre Astier Et quelque part Chez Audiard C'est-à-dire toute cette veine Alors que ça peut être Effectivement Différentes classes sociales Différentes origines Mais cette espèce de goût Du mot Du bon mot Mais qu'un truc Qui vient du théâtre aussi Qui vient du théâtre français Du 19ème siècle Du théâtre de Boulevard De Courteline Tout ça Enfin voilà Donc je pense que ça C'est assez intéressant De voir justement Comment est-ce que La manière dont on rit Est un produit culturel Avec des frottements Avec des Et où finalement Tu finis toujours Par y avoir des interactions Justement C'est-à-dire que Effectivement Tel Tel comique Dont la famille Vient d'Algérie D'Afrique noire Et tout Va forcément apporter Des formes de comique Mais comme Les juifs Les juifs français L'ont fait Dans les années 60 70 80 Enfin voilà C'est-à-dire d'apporter Finalement Des traits culturels Qui sont pas Franco-français Entre guillemets Ou franchouillard Pour les amener Pour les assimiler En fait c'est parfois Par la langue Et par le comique Que l'assimilation Justement Et c'est peut-être Ce qui fait la différence Avec Gad Elmaleh C'est que Gad Elmaleh Au bout d'un moment C'est pas drôle Puis c'est surtout Qu'il vole C'est-à-dire que Voilà C'est pas drôle Et c'est pas lui Qui écrit C'est-à-dire que Tous les trucs Un peu drôles En fait Il les a volés À Jerry Senfield Mais ça fait un petit peu Histoire par le bas Histoire du rire Ou le rire par le bas On parle beaucoup Alors que Clavier Moi je défendrais Clavier Sur certains rôles Comme je défendrais De Funès ou Pierre Richard Sur des tas de rôles Parce qu'il y a Évidemment l'acteur Tel qu'il est là Maintenant Aujourd'hui Il y a encore Ces bons moments Clavier Il y a des choses Il y a des rôles de Clavier Il me fait beaucoup rire Après il y a Une figure Qui fait J'ai l'impression Qui fait consensus Si on reprend Entre le bouquin D'Adrien Desnouettes Et la chaîne YouTube Calmos Il y a une figure Qui fait consensus Et c'est surprenant En fait c'est le couple C'est le couple Bakri Jaoui Alors qu'on pourrait penser Que ça serait eux Qui seraient justement Le comique France Inter Le comique de la bien-pensante De gauche Il y a un très très beau texte Sur Bakri Jaoui Comme il y a une très belle vidéo Calmos Mais c'est plus malin Sur Bakri Jaoui Et l'importance De Cuisiner Dépendance Qui est le meilleur Clépiche Et qui est un super film C'est pas bien compliqué Non c'est pas bien compliqué Mais celui-là Il est particulièrement bien Et le goût des autres Moi que j'ai toujours Beaucoup aimé Sur les différences Parce que finalement Il en parle du goût des autres Et en fait Si on parle justement De question de classe sociale Qui parle des classes Enfin je veux dire S'il y a bien des films Qui parlent de classe sociale Et de conflits de génération C'est bien les films De Bakri Jaoui Donc finalement Par le Tu vois Comment dire Cuisiner Dépendance Par le biais De la fausse comédie bourgeoise C'est pas Clapiche Il a fait chacun Cherche son chat Non il y a une affaire de famille C'est Clapiche Ah oui Une affaire de famille Dépendance C'est pas Philippe Mouille Philippe le gay C'est Philippe Mouille Philippe Mouille Mais c'est un film Bakri Jaoui Tu sens bien C'est Bakri Pat Donc voilà Très beau bouquin En tout cas Donc voilà Nick Taras Une histoire durée en France De Adrien Denouet Qui vient de sortir Chez les éditions Façonnage On passe au coup de coeur C'est de la merde C'est de la merde Je voudrais que tout le monde S'imprègne C'est vraiment La plus grande merde Les coups de coeur Carrément fleurés Alors moi Le coup de coeur Ça va être bigami De Ida Lupino Tragédie romantique Et amoureuse Filmée comme un film noir Et on se demande Si la bigami Donc un homme Qui divise sa vie Entre deux femmes C'est un point de vue scénaristique C'est bien entendu Le coeur du film Parce que film noir Parce que romance Et c'est bien entendu Un discours Sur l'hypocrisie américaine Film actuellement disponible Sur le replay d'Arte Exactement Comme d'autres films De Ida Lupino Grande cinéaste Américaine Docteur Vous êtes funky fraîche Cette semaine Oui bah moi Ça serait une compilation Sortie Ressortie Chez Soul Jazz Parce que c'est une compilation Qui date du début Des années 2000 Qui s'appelle Studio One Funk Voilà Et qui est donc Une compilation De chansons enregistrée Pour ce fameux label Jamaïcain Studio One Qui sont donc De la musique jamaïcaine Mais funky funky Voilà Donc c'est plutôt De la musique Des années 60 Fin des années 60 Début des années 70 C'est plutôt sympa Très bien Merci Et moi sinon Ce sera un documentaire En quatre parties Sorti récemment Qui s'appelle Omerta Le gang de la brise de mer Comme son titre l'indique C'est sur le gang de la brise de mer Qui des années 80 Jusqu'au milieu des années 2000 On fait un peu de bazar en Corse Quelques trafics Quelques règlements de comptes Quelques mecs au fond de l'océan Avec des pieds en béton Avec des semelles en béton Voilà Une saga assez rocambolesque Comme on dit là-bas Et voilà Super chouette Ou quatre personnages sur cinq S'appellent Dominique Ange Ange et Dominique Voilà Ange et Dominique Donc voilà Merci messieurs Merci Valentin De la mise en seconde de cette émission Prochaine émission Prochaine édition A ciao Bonsoir 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 Bonsoir